salut et bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo ça va intéresser les gamers car j'ai parlé des nouvelles consoles les next gen de microsoft et sony allez c'est parti Donc comme vous le savez certainement, si vous êtes intéressé par tout ce qui est jeux vidéo, Microsoft sort deux Xbox, une Xbox série S, on va dire version Lite, et la série X qui est bien plus puissante. Ensuite, PlayStation a fait le choix de sortir deux consoles, une en version digitale et une en version avec le lecteur Blu-ray pour justement acheter des jeux en physique. Donc le design est complètement différent entre ces trois consoles. Donc la Xbox série S, elle est toute petite, c'est une des plus petites d'ailleurs, console je crois qu'ils aient sorti. Donc elle est très fine, et l'avantage c'est que vous pouvez la placer là où vous voulez, elle ne prendra pas beaucoup de place. La série X de Xbox, elle est plus grosse, elle ressemble à une tour de PC. Elle est carrée, droite, ça fait un effet cheminé, donc qui permet en fait un très très bon refroidissement du processeur. Donc à voir dans l'utilisation. Et PlayStation par contre a sorti quelque chose de très 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 gros quand même, on ne va pas se le cacher. Non c'est carrément un meuble, le truc a fait 40 cm de haut, elle pèse je crois plus de 4 kg, c'est quelque chose de conséquent. Mais c'est pareil apparemment, c'est fait pour une meilleure dissipation de la chaleur, et du coup forcément la console tournera beaucoup mieux, et elle aura moins tendance à chauffer. Par contre point de vue design, pour moi je trouve que la PlayStation est vraiment vraiment beaucoup plus futuriste que le cube de Xbox, donc on verra. La Xbox série S va s'adresser à un très large public, la série X plus pour les gamers qui veulent quelque chose au top. Ensuite Sony va sortir deux PlayStation de même puissance, à un prix pareil différent, car il y en a une en version digitale, et une version avec un lecteur Blu-ray, donc pour les jeux physiques. Dans un premier temps, les tarifs, ça c'est ce qui est quand même le plus important. On a la série S, qui est franchement pas très chère, elle est à 299€. La série X, 399€. Donc c'est quoi la différence ? Tout simplement la puissance et la qualité d'affichage. Bon, tout le monde n'a pas des écrans de 4K, donc à la rigueur, la série S va plaire à beaucoup de monde. Tous ceux qui tournent avec des télés en Full HD ou autre, elle suffira amplement. Elle fera tourner tous les jeux Next Generation. L'avantage, voilà, c'est que vous avez une console moderne, avec un disque dur SSD pour les temps de chargement hyper réduit. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc vous avez juste une image qui est légèrement dégradée par rapport à la série X. C'est vrai que c'est top d'avoir une belle image, mais au moins on peut quand même profiter à un prix abordable des derniers jeux qui sortent. Voilà, donc c'est top. Donc la série X, elle, elle a évidemment du 4K, qualité d'image de fou. Donc les manettes par contre des Xbox sont similaires. Elles gardent la même forme que les précédentes générations. Voilà, donc la Xbox Series X, elle coûte 100€ de plus. Et ça vous donne accès à une console vraiment aboutie, point de vue qualité, puissance. Voilà, donc elle est quand même top. D'autre côté, il y a PlayStation, ils sortent, voilà, PlayStation 5, il y a deux consoles. En réalité, c'est exactement la même puissance. Que vous achetez avec ou sans lecteur DVD, elle fera la même puissance, donc elle donnera la même chose. Moi je trouve ça quand même bien. Vous avez la version digitale, donc sans lecteur Blu-ray, et version Blu-ray, il y a 100€ d'écart. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Oui et non. Pour moi, je pense qu'il faut prendre avec la version Blu-ray, comme ça vous avez un lecteur. Et vous pouvez acheter des jeux, voilà, en physique, dans les magasins, pour les promotions, même d'occasion. Voilà, donc les dates de sortie, on s'y approche, c'est bientôt. Le 10 novembre, c'est pour Xbox, pour les deux consoles, et le 16, c'est pour PlayStation. Voilà, donc là on est le 1er novembre, je tourne la vidéo, d'ici 10-15 jours, on a une nouvelle console qui arrive. Donc ça, déjà, c'est pas mal, il tarde de voir un petit peu ce que ça vaut. Donc ce qui va faire la grosse différence, en fait, dans le choix pour acheter ces consoles, ça va être en fait les jeux, tout simplement. Sony a beaucoup d'exclusivité, donc des gros titres vont tourner que sur Sony, donc PlayStation. Et à contrario, Xbox aussi, ils ont quand même leurs jeux à eux. Et surtout, le gros plus qu'il y a Xbox, c'est la possibilité de prendre Xbox Game Pass. En fait, ça sert à quoi ? Vous payez un abonnement, et grâce à cet abonnement, vous avez accès à des centaines de jeux, voilà, donc sans les acheter en direct. C'est juste l'abonnement, un peu comme Netflix. Ce système-là va certainement s'amplifier à l'avenir, avec toutes les consoles, car maintenant, plus ça va. Plus on a des systèmes d'abonnement pour les films, pour les séries, et maintenant pour les jeux, voilà. Donc, en réalité, ça va simplement être ça, votre choix de console, c'est suivant les jeux qui vont sortir. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile, parce qu'on n'a pas encore le recul. Il y a très très peu de jeux, on va dire, qui sont annoncés. Écoutez, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une de ces consoles, et laquelle vous allez choisir, si vous allez en acheter une. Est-ce que vous allez attendre un peu, pas acheter à la sortie, pour éventuellement avoir des éventuelles promotions ? Comme on arrive à Noël, peut-être qu'il y aura des bonnes promos d'ici deux mois. Et aussi, attendre, voir, parce qu'au début, évidemment, il y aura toujours des couacs, il y aura peut-être des mises à jour qui feront que ça fonctionne mieux. Bref, moi, je vais en acheter une, c'est sûr. Laquelle, je ne vous le dis pas. Je ferai une vidéo de présentation quand je l'aurai. Dites-moi en commentaire laquelle je vais acheter, ou plutôt laquelle vous pensez que je vais acheter. Ça va voir si vous avez raison. Et voilà, donc la vidéo se termine ici. C'était juste pour vous présenter les trois consoles next-gen qui arrivent. Donc, je suis très, très, très impatient de pouvoir en tester une. Allez, on se dit, partagez, likez, abonnez-vous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501